Comme il est un peu plus de 19h, laissez-nous vous offrir l'apéro ce soir. Cette tradition bien française se décline aujourd'hui sur de nouvelles tendances. Ainsi, dans le pays de Beach, un jeune entrepreneur s'est lancé dans la création de box pour l'apéro. Il va même jusqu'à vous organiser des dégustations à domicile. Mathieu Barrère et Didier Berre vous offrent la tournée. Voilà, ça ressemble à ça. Donc on a uniquement des produits de Lorraine, donc c'est une box apéro. Des box apéro, Jérôme Méguel en vend depuis octobre dernier en ligne et depuis juillet en boutique. Le concept, un kit de produits régionaux tout prêt pour l'apéro. Lorraine, Beecherland ou Alsace, à vous de choisir. C'est pour faire découvrir aux gens les produits du terroir et puis faire découvrir qu'on a des produits originaux et plutôt sympas à partager ensemble. Avec des tarifs entre 18 et 50 euros, les 40 ans et plus, relativement aisés, sont ses principaux clients. Cette génération-là, je pense qu'elle cherche justement ces produits de qualité-là, plutôt que des plus jeunes d'une vingtaine d'années qui ne cherchent pas forcément cette qualité et ces produits du terroir. Ou qui n'ont pas forcément les moyens. Ou qui n'ont pas forcément les moyens, c'est ça. Les boîtes de Jérôme font un carton. Entre 10 et 15 clients se présentent chaque jour dans sa boutique. Un succès qui pousse l'entrepreneur à innover. Depuis la semaine dernière, il propose des dégustations à domicile. On va partir au Paid Beach avec la bière Love Pepper qui vient de la brasserie, de la terre à la bière. Cette bière a la particularité d'avoir un petit bout de violette. Il y a des notes d'hibiscus que vous allez pouvoir ressentir. Je vais vous laisser la déguster, c'est ce qui est le plus simple. La dégustation est gratuite et après quelques verres, on se prend vite au jeu. Les premiers bons de commande circulent. Cette bière déjà là, la première qu'on déguste, c'est les biscuits. C'est certain que je vais en prendre. C'est vraiment des petits producteurs locaux, c'est fait à côté de chez nous, dans les petits villages qu'on connaît. Mais on ne savait même pas que ça existait. Et puis du coup, ça fait plaisir de savoir qu'il y a de bonnes choses qui se font chez nous. Si ces réunions n'en sont qu'à leur phase test, Jérôme est déjà tourné vers l'avenir. Il envisage la création de boîtes avec des produits corse et breton et pourquoi pas l'ouverture d'une deuxième boutique.